Je voudrais déjà remercier Fabien Galtier d'être présent de nos côtés pour montrer, je crois, sa solidarité bien sûr avec le joueur mais aussi avec le club. Ce n'est pas une conférence de presse très gaie puisqu'elle consiste à vous parler de la fin de carrière, on le suppose, d'un enfant du club qui est chez nous depuis 11 ans. Il est arrivé à l'âge de 17 ans. Ça nous a un peu, même si tout ça s'est passé sur plusieurs semaines, la décision qu'il nous a décommuniqué en fin de semaine dernière nous a un peu abasourdi. Donc je vais tout de suite passer la parole à Viremi. Si tu veux dire quelque chose, Viremi. Je peux te dire que je n'ai pas du tout regretté de quitter ma famille à l'âge de 17 ans. C'est ce qui s'est dur de quitter ma famille à 17 ans. Je suis arrivé ici, je remercie le président. On a commencé à Coat-Béni donc maintenant on a tous ici au Racine. J'ai dit toujours aux jeunes que Manon a le sens de dormir dans nos chambres, que nous on doit prendre les bus, s'entraîner à 19h vers le soir. Donc ça s'arrête aujourd'hui à 30 ans. Donc justement tout à l'heure, j'ai parlé avec Joe. Je lui ai dit que j'arrête à 30 ans. Je n'ai pas de bas cassés, genoux, rien. Donc je peux profiter de la vie à l'avenir. Donc je n'ai rien de regretté, même si ça s'arrête aujourd'hui. Donc je pense que j'ai encore beaucoup de trucs à faire ici au Racine. Ici c'est ma famille. Je ne connais que ce club. Donc quoi qu'il arrive, je resterai à Racine Man toute ma vie. Hier, comme j'ai dit au tout début, c'était vraiment dur de voir tout le monde. Quand je parle de Joe et Ben, moi je suis arrivé à 17 ans. Et hier j'ai envoyé un message, j'ai demandé s'ils pouvaient venir me voir avant que le président y annonce devant tout le monde. Il y avait mon argent aussi. Donc moi je n'ai jamais eu de problème avec ce club. Je suis tout le temps à l'heure et je lui ai dit, vous avez la chance. Donc moi c'est fini aujourd'hui. Donc je suis juste à lui demander si je pouvais continuer à faire tout ce que je fais. Parce qu'il y a encore des petits filles qui vont venir ici, j'espère. Que ce soit en France au Racine. Donc de voir des joues comme... J'ai joué avec Yannick, avec Joe. Donc je n'ai pas oublié mon capitaine depuis que je suis arrivé, Henri. C'est comment on va faire. Il est tout le temps là, de le début jusqu'à maintenant. Donc il n'y a pas qu'Henri, il y avait tout le monde. Donc hier c'était dur. Mais de voir autant de joues comme ça à côté de moi en ce moment difficile, j'ai apprécié beaucoup. Donc franchement, il y avait le staff, le président. Aujourd'hui il y a Fabien. Donc même si c'est dur pour moi, mais en tout cas je suis content aussi. Je suis prêt à passer à l'autre côté. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Oui, comme on vous l'a dit, Virimi, c'est vrai que le plus dur a été bien sûr la durée sur laquelle on a été obligé d'attendre par rapport à tout ce qu'il a pu en termes d'examen. Mais aussi, le plus dur a été aussi de pouvoir l'annoncer déjà à Virimi et après de pouvoir l'annoncer à l'ensemble du groupe. Ce qui est bien sûr difficile parce qu'on sait l'importance que peut avoir Virimi dans le groupe, que peut avoir Virimi au sein du Racine 92 et que peut avoir Virimi au sein du rugby français. Donc tout ce qu'il a pu en mener depuis, comme l'a dit le président, depuis l'âge de 17 ans. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a Virimi avec nous, que Virimi est toujours là, que Virimi va être présent encore, j'espère, sur les bords de terrain. Au lieu d'être acteur, il fera peut-être d'autres choses, mais qui va toucher et qui va rester proche du rugby. Ça, je peux vous en dire déjà là-dessus, puisqu'on a pas mal échangé avec Virimi sur ce domaine-là. Donc il a envie, lui aussi, sa vie, c'est à travers le rugby, c'est à travers le Racine 92. Et on fera en sorte, grâce aussi au président, de pouvoir continuer à accompagner Virimi, qu'il ait toujours ses couleurs ciel et blanches avec lui, pour lesquelles il a tant donné. Et donc j'espère qu'il donnera encore beaucoup, différemment, mais il donnera encore. Et comme vous l'a dit Virimi, je reviens dessus, ça a été difficile hier. Mais les gens aussi, et les joueurs, ont compris que le bonheur et la chance qu'ils pouvaient avoir lorsqu'ils étaient sur un terrain de rugby, et que quand on vous l'enlève, vous apercevez d'une chose, c'est que c'est quelque chose qui construit votre vie. Et donc là, il va falloir qu'ils se construisent différemment, à travers le rugby, mais différemment. Donc, moi je suis arrivé à l'équipe de France pour la préparation de la Coupe du Monde 2019, justement, on en parlait. Et il n'était pas dans le groupe, en fait, si on se souvient bien. Il y a eu des blessures qui ont fait qu'on l'a appelé, il était à Saint-Larry. Il était à Saint-Larry dans le stage avec le Racine. Et il avait un petit problème à la cuisse. Et le destin a fait que, c'était écrit, c'était écrit que le talent qu'il avait, qu'il avait déjà mis à disposition du Racine, il pouvait le mettre aussi à disposition de l'équipe de France. Il est arrivé dans la Coupe du Monde au Japon. Il était formidable. Et lorsqu'on est parti sur cette nouvelle histoire, avec une équipe qui était jeune, Virimi, c'est un taulier, il a 30 ans. La moyenne d'âge de l'équipe, aujourd'hui, c'est 25 ans et demi, 26 ans. Et donc, on a commencé le premier match face à l'Angleterre le 2 février 2020, avec une équipe qui avait 24 ans de moyenne d'âge. Il faisait partie des tauliers. Et naturellement, il a pris le lead, même si c'est un joueur discret, d'origine fidjienne. Donc, on connaît un peu leur culture. Ils sont très dans l'empathie, très tournés vers l'équipe. Naturellement, avec beaucoup de finesse, de délicatesse, il a assumé son rôle à la fois de grand joueur. Parce qu'il a été, vous l'avez dit vous-même, vous l'avez classé parmi les meilleurs joueurs du monde sur la saison 2020, 2021. Et ça, personne ne pourra lui enlever. C'est comme ça. Il a été, comme vous l'avez dit, l'un des meilleurs joueurs du monde à cette époque-là. Et ensuite, il a toujours été à la hauteur, dans les grands moments, mais aussi dans les moments difficiles. Parce qu'un grand joueur, c'est aussi quelqu'un qui est fort quand c'est les moments plus difficiles. Il a toujours été exemplaire dans les moments un peu plus compliqués. Et là, par exemple, cette tournée au Japon et face à l'Angleterre, il a été titulaire trois fois. Il a fait trois fois les matchs et il rentre à la maison avec trois victoires. Et là aussi, l'équipe était très jeune. On n'en avait que 25 ans de moyen d'âge. C'était vraiment le taulier. C'est le taulier. Donc voilà, je ne peux pas en rajouter, mais je pense qu'il suffit de regarder les images. Il suffit de regarder les matchs et on comprend le joueur qu'il est. Et comment on joue, comment on vit, on voit l'homme qu'il est aussi. Voilà. Merci, Fabien. On peut peut-être, si tu es d'accord, Viremi, demander à Sidvan d'éclairer un petit peu la situation. Sans rentrer, bien sûr, dans le détail, puisque tout est tenu par un secret médical, mais pour éclairer un petit peu sur ce qui s'est passé. Donc c'est Sylvain, notre médecin, qui est aussi membre de la commission médicale de la Ligue nationale de rugby. Donc bonjour à toutes et à tous. Écoutez, c'est important qu'on puisse donner quelques éléments d'éclaircissement, puisque vous vous posez des questions. Donc, Viremi va devoir arrêter sa carrière professionnelle en France pour un motif cardiologique. D'accord ? Il n'appartient pas ici d'aller plus loin dans les détails du diagnostic. Mais ce qui est important, c'est de souligner que jouer au rugby en France, pour des raisons sportives, mais aussi pour des raisons de suivi, c'est une grande chance, puisque je tiens à dire qu'on bénéficie d'un niveau de surveillance et d'encadrement médical vraiment très élevé. On n'a absolument pas à rougir de ce qui se fait en France par rapport aux autres grandes nations du rugby. Et c'est grâce aux règlements qui sont mis en place par la Fédération française de rugby, mais aussi par la LNR, que l'on suit très étroitement la santé de nos joueurs de rugby. Et il y a maintenant quelques saisons de cela, juste avant justement la Coupe du Monde au Japon, on avait détecté pour Viremi une anomalie cardiaque, pour laquelle il avait déjà fait l'objet une première fois d'une expertise auprès des référents cardiologiques de la commission médicale de la LNR, pour laquelle il avait été décidé qu'il pouvait continuer à jouer en faisant l'objet d'une surveillance médicale rapprochée. Et donc, au fil de cette surveillance, il est apparu, lorsque l'on a renouvelé les examens cette saison, que sa pathologie avait évolué au point qu'on a de nouveau saisi par l'intermédiaire de la LNR et du président de sa commission médicale les experts cardiologiques pour refaire un point sur la situation de Viremi. Et en s'appuyant, en plus, par des spécialistes que l'on peut trouver dans l'ensemble de l'hexagone sur ce type de pathologie-là, de façon consensuelle, les avis ont été qu'il ne fallait pas prendre le risque de laisser continuer Viremi à pratiquer une activité sportive de haute intensité. Donc, je tiens à dire que ce n'est pas une pathologie qui est liée à la pratique du rugby, c'est une pathologie qui est susceptible de le mettre en danger dans des activités sportives intenses. Et bien évidemment, le rugby pratiqué a fortiori au niveau professionnel et ce type d'activité. En témoigne l'émotion de Fabien Galtier, et ça a été aussi notre émotion dans le groupe ces derniers jours, Viremi, c'est un homme qui compte pour nous énormément, pour qui on a beaucoup d'affection, mais sa vie, elle ne s'arrête absolument pas aujourd'hui. Il a toute la vie devant lui, c'est une nouvelle vie qui commence pour lui, avec moins de rugby sur le terrain, mais peut-être un peu de rugby au bord du terrain, ça c'est lui qui décidera. Mais en tout cas, sous réserve d'un suivi médical rigoureux et régulier, il va continuer à vivre normalement, si ce n'est sur le niveau d'activité physique qu'il est susceptible de pouvoir faire sans danger. Et puis, il faudra prendre soin aussi des jeunes pousses du rugby français et apporter tout ce que le rugby a pu lui apporter et le transmettre. Je pense que c'est quelque chose d'important pour lui. Et je tiens à redire que ce n'est pas une fin aujourd'hui, c'est le commencement de quelque chose de nouveau pour lui. et que tout le club, toute l'équipe de France, que ce soit le médical pour ma partie, et je tiens à dire qu'on a toujours été, comme l'a dit Fabien Galtier, en grande transparence avec le staff médical de l'équipe de France sur la qualité de ce suivi médical, c'est aussi vrai pour tous les ensembles des acteurs du rugby avec lesquels Viremi a pu collaborer, ses coéquipiers, le staff, et on sait qu'il a toujours été là pour nous et nous, on sera là pour lui.